Générique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un immense plaisir d'être avec vous dans cette émission Grandes Tribunes. Nous sommes le mardi 2 mai 2023 et l'actualité ce jour reste dominée notamment par ces nouvelles que je vais vous présenter tantôt. Le président de la République, Félix Tshisekedi, invite l'IGF à s'assurer de l'application stricte des dispositions contenues dans les décrets, les lois et règlements en matière de gestion des entreprises. Cette interpellation fait état des cas de plus en plus nombreux de conflits entre organes statutaires tant au sein des entreprises du portefeuille de l'État que des établissements publics. Cette révélation faite par le vice-premier ministre de la Défense Jean-Pierre Bembaï qui annonce l'arrivée des renforts rwandais en appui au M23. L'Assemblée nationale a adopté trois projets de loi autorisant la ratification des accords de crédit signés avec le Fonds africain de développement et l'Association internationale de développement. Insécurité dans l'Est, l'EAC salue le travail abattu par la force régionale qui a permis la récupération d'une dizaine de zones jadis occupées par les rebelles du M23. Hier, Journée mondiale du travail, l'intersyndicale nationale du Congo plaide pour la réévaluation du SMIC de 700 500 francs congolais au regard de l'inflation et du faible pouvoir d'achat des travailleurs et des fonctionnaires congolais. Il n'y aura pas de dialogue avec l'opposition. Nous irons aux élections pour offrir un deuxième mandat au président Félix-Antoine Tisekedi-Tulombo. C'est une déclaration de Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, merci d'être à nouveau avec nous. Nous allons donc lancer le débat qui va porter sur une seule thématique, à savoir est-ce une transition est-elle envisageable dans les conditions actuelles ? Je suis avec trois invités sur ce plateau, tendance confondue. Je commence avec celui qui est à ma droite, M. Mardoché-Sellé, président de la Ligue des Jeunes, président national de la Ligue des Jeunes de notre SIDEC, parti politique que dirige Mme la gouverneure du Lois-Laba, Sissi Masouta. Bonjour M. Mardoché. Bonjour M. Dan. Alors, un immense plaisir d'être avec vous. Est-ce que vous avez un biscuit à faire avant qu'on lance notre débat ? Mon biscuit, d'ailleurs je voudrais d'abord commencer par vous dire merci et aussi dire merci à mes amis avec qui on partage ce plateau ce matin. Alors, je voudrais d'abord commencer par parler de mon territoire, les territoires de Luebo, aujourd'hui divisé par un ravin. La rivière Kalwebo risque, n'est-ce pas, de rencontrer, c'est jeté dans la rivière Louloua. Aujourd'hui, je pense que les gens n'en parlent pas, mais les territoires sont en train de disparaître. Le territoire de Luebo à l'époque, c'est un territoire qui avait plus d'infrastructures de l'État, n'est-ce pas, avant que Kananga devienne le chef de la province du Grand Kassai, Kassai occidental à l'époque. Mais aujourd'hui, ce territoire qui était frappé par les événements malheureux de Kamoun Ansapo à l'époque, et puis ça a créé beaucoup de divisions étnico-terribles, aujourd'hui, les territoires sont par terre. C'est pourquoi je voudrais lancer cet appel au ministre national des infrastructures, n'est-ce pas, de venir quand même au secours de nos frères du Kassai, parce qu'aujourd'hui, le gouverneur du Kassai, et de l'Université de Toute Côte, se sent dans l'incapacité de répondre à ce besoin très important qui empêche même les enfants de quitter Bissanga pour se rendre à Nunkélu. J'en profite à travers mon bisque pour rendre aussi mes hommages à mon autorité morale, son excellence madame Massouka Seyni, elle séjourne à Kinshasa. Elle est venue participer, n'est-ce pas, à l'événement de la sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation, notre chère plateforme. Vous avez essayé d'être signataire aussi. Bien sûr, fidèle qu'est signataire, n'est-ce pas, de la plateforme. Alors, nous étions d'abord mieux représentés, nous étions très nombreux. Je félicite les fédérations de mon parti de Kinshasa et ceux qui sont venus d'ailleurs, je parle de l'Omami, Kassai et aussi l'Oualaba. Ils étaient là, donc les choses sont bien passées. Merci beaucoup, M. Mardochien-Sellé. Alors, deux invités à ma gauche, M. Andy Bassébé. Vous êtes conseiller de Mme Marie-Josée Ifoko. Bonjour, M. Andy. Bonjour, M. Tan. C'est une première dans Grande Tribune. Vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est une invitation de plus dans le Congo Buzz. C'est toujours un plaisir d'être avec vous parce que ça nous permet de pouvoir parler au public, à l'opinion congolaise qui nous suit de partout. Que d'ailleurs, nous remercions aussi beaucoup pour l'intérêt qui sont en train de porter à toutes les réflexions que, à chaque fois, Mme Marie-Josée Ifoko réalise pour le Congo parce que nous estimons que l'affaire du Congo doit être un débat pour tout le monde. Et il faut qu'il y ait d'une part qu'il y ait des idées qui soient émises par certaines personnes, mais aussi, d'autre part, des personnes qui doivent aussi l'appréhender, les rémuer et puis chercher à voir dans quelle mesure du possible nous pouvons trouver la voie. La voie de sortie parce que la finalité, c'est quoi ? Nous cherchons le progrès du Congo, nous cherchons les développements du Congo, nous cherchons la renaissance de la RDC. Exactement. Voilà, le développement, la renaissance du Congo. M. Christian Ngangé, M. Christian Ngangé, lui, c'est un habitué. Bonjour, M. Christian. Bienvenue dans Grand Tribune. Je vous dois une fière chandelle, M. Dan, de l'opportunité que vous m'accordez à nouveau sur ce plateau pour débriefer, autodict, n'est-ce pas, de ces sujets. Combien important pour notre pays. Je salue également mon co-débatteur, avec qui j'ai le réel plaisir de partager ces plateaux. Je pense qu'ensemble, nous allons cogiter nos réflexions, dès nos réflexions, n'est-ce pas, jaillir à la lumière pour l'intérêt de la République. Et je salue également mon co-équipier, M. Bassembe. M. Bassembe, Andy Bassembe. Alors, je m'en vais, vous, déjà, vous poser cette question. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a déclaré au stade des martyrs qu'il n'y aura pas de dialogue. Avant qu'on lance notre sujet, je voudrais que vous puissiez réfléchir à ce sujet. Il n'y aura pas de dialogue avec l'opposition. Nous irons aux élections pour offrir un second mandat au président, tu sais qui est dit. M. Andy, comment commentez-vous cette... Oui, je crois que c'est là tout le problème, en fait. Lorsque la problématique n'est pas bien saisie, je crois que ça nous amènerait à pouvoir pousser nos réflexions de cette manière. Pourquoi je parle de la réflexion qui est le fondamental avant tout ? Il ne s'agit pas d'un dialogue avec l'opposition. Nous, ce n'est pas ce que nous nous concevons dans la logique d'une transition pour... dans le contexte actuel du pays. C'est un dialogue qui doit se faire entre les Congolais. Et cela ne concerne pas que la classe politique. Je crois que, tel que nous l'avions déjà assez très bien dit, que le problème du Congo aujourd'hui a été en grande partie causé par la classe politique. Et si vous nous avez suivi la dernière fois, lorsque Mme la présente Marie-Josée Foucault a fait sa sortie en déclarant, en appelant, en faisant cet appel à la transition, elle a évoqué l'idée de pouvoir mettre tous les Congolais ensemble pour réfléchir sur les réalités actuelles qui nous butent à cette difficulté de pouvoir progresser. Est-ce que ce sont les élections aujourd'hui qui seront la solution à ce que nous sommes en train de vivre à l'est du pays ? Vous parlez déjà d'un renfort que le Rwanda est en train de donner au M23. Moi, je crois que nous sommes face à une situation de guerre qui doit être bien définie. Soit nous nous battons avec le M23, ou carrément nous nous disons d'être clairs entre nous Congolais que nous nous battons contre le Rwanda. Et si c'est le cas, vous voyez que les autres l'ont fait. En Ukraine, on ne parle pas des élections. Parce qu'il y a un sujet majeur, un sujet clé, qui en fait prend en compte l'essence même de cette nation-là, de l'État ukrainien. Et vous voyez que tout le monde s'arrête pour voir comment combattre l'ennemi. Dans le cas d'espèce, c'est la Russie. Et nous, l'ennemi, je crois que dans le cas d'espèce, c'est le Rwanda. Le dialogue ne doit pas être engagé pour envisager, soit disant, une transition avec l'opposition. Ce n'est pas de ces formats de choses que nous nous voulons ou nous nous appelons. Nous nous estimons que si aujourd'hui nous estimons qu'il est nécessaire de pouvoir, au regard des réalités, il est nécessaire de pouvoir aller vers une transition, alors il faudrait s'asseoir avec toutes les forces vives de la nation. Il est question d'avoir, bien sûr, la classe politique dans son ensemble. Il est aussi important d'avoir... Oui, nous avons voulu que ce dialogue ait eu lieu avant les élections prévues pour la simple raison que lorsque le mandat du chef de l'État arrive à terme et que c'est à ce moment qu'on constate, parce qu'il y a déjà des éléments qui peuvent nous permettre de faire le constat, je crois que nous en reviendrons en profondeur. Mais lorsque le mandat du chef de l'État expire, en ce moment-là, c'est comme si nous nous mettions maintenant dans une situation de fait accompli. Les enchères, d'une part, vont augmenter au niveau des opposants parce qu'ils estimeront que, bon, là, il n'est plus chef de l'État, il est ici, ainsi de suite. Alors qu'en ce moment-ci, si la classe politique ou le régime qui gouverne aujourd'hui arrive à comprendre le sens de sagesse de notre appel, je crois qu'ils comprendront que c'est en ce moment où les chefs de l'État a encore son impérium légitime, il peut ramener les Congolais ensemble pour discuter et voir dans quelle mesure du possible nous pouvons avancer. Merci beaucoup, M. Bassembe, pour votre intervention. M. Mardoché, votre point de vue ? Commentaire sur ce que le président Bosovo a dit ? Merci beaucoup, Dan. Je reviens sur ce que le président de l'Assemblée nationale a déclaré. Moi, je soutiens sa position. Je m'explique. Pas de dialogue ? Pas de dialogue. Nous voulons que la Constitution soit respectée. Le chef de l'État avait promis aux Congolais, n'est-ce pas, qu'il n'y aura ni transition, il n'y aura ni glissement, mais il y aura élection en 2003. Tu sais qu'il y a besoin de revenir en 2003 comme candidat président de la République. Et l'Union sacrée a choisi Tu sais qu'il y a comme l'unique candidat que nous allons présenter au peuple congolais en 2003. pour que le peuple lui donne un deuxième mandat avant de continuer sa vision. D'abord, la vision... Il n'y a pas de risque que... Pardon. Y a-t-il pas de crainte qu'il n'y ait pas à l'élection ? Est-ce que le climat est-il propice pour qu'on a aux élections ? Nous irons aux élections, Dan, je vais expliquer. Jésus, mon frère, il a soulevé la raison de cet appel de Mme José Ifoco, d'où il faut mettre autour d'une table le Congolais. Ce n'est pas seulement une affaire de la classe politique, comme on pourrait le dire, mais la classe politique. Parce qu'il y a les gouvernants et les gouvernés. Ce sont les gouvernants qui représentent les gouvernés au sein de différentes institutions, dans l'objectif de porter leur voix à qui le droit, afin que la solution soit, n'est-ce pas, trouvée. Alors, dans le cas sous-examen, la situation, vous avez dit, c'est une situation qu'on nous avons héritée et qui persiste il y a plus de 30 ans. C'est avec Félix, c'est ce qu'il dit aujourd'hui, que nous avons découvert que c'est Rwanda, n'est-ce pas, que la communauté internationale et nous, Congolais, avons chargé. Déjà, en termes de terminologie, la RDC se bat contre le M23 ou contre le Rwanda ? Contre le Rwanda. Contre le Rwanda, parce que quand le chef de l'État parle, il ne cite pas le M23. Il parle du Rwanda, n'est-ce pas, sous la casquette du M23, qui agresse le Congolais. Et vous avez suivi récemment, c'est vous qui avez lu les actualités, le Rwandais vient toujours au rescousse, n'est-ce pas, du M23. Bon, je voudrais seulement essayer de éclairer cette hypothèse. La situation de l'Est, ce n'est pas nous, peuple. Elle ne peut pas empêcher. Elle ne peut pas être une source d'empêchement de la thème des aides. S'il vous plaît. Ça ne va pas empêcher. Pourquoi ? Sur les 145 territoires, il y a deux territoires qui sont à l'insécurité. N'est-ce pas ? Il y a Masisi, il y a Uruchuru. Vous comprenez ? Les deux territoires ne peuvent jamais, sur les 144, 145, empêcher que les élections se tiennent dans 143 territoires. Qui ne sont pas frappés par l'insécurité. Moi, j'étais à la CINI, j'ai participé, n'est-ce pas, à la journée porte ouverte de la CINI. Déjà, l'enrôlement, ce n'est pas que dans... Il y a l'Est de Kunchasa qui n'a pas été enrôlé, il y a Kwamut, Bagata... La même stratégie qui a été appliquée en 2006, 2011 et 2018, c'est la même stratégie que la CINI a essayé de proposer, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale à travers la proposition des lois portant la répartition de sièges. Là aussi, c'est un autre problème. Comment on va répartir les sièges où les élections ne se sont pas enrôlés ? Mais c'est la même chose qui a été faite en 2006. C'est ça ce que je dis. On avait réservé huit sièges, n'est-ce pas, en 2006, en 2008, excusez-moi, en 2011 et vraiment en 2018. Mais l'objectif, aujourd'hui, oui, oui, on avait demandé... Actuellement, la CINI est un point d'aller enrôler. On dit qu'il y a un climat de sécurité récurrent et persistante là-bas et que la CINI n'est pas dans la possibilité d'enrôler nos frères qui sont dans les deux territoires. Il faudrait, n'est-ce pas, qu'on fasse une proposition, n'est-ce pas, dans la loi, pour qu'on réserve comme c'était les années précédentes. Maintenant, après, lorsque les services de sécurité auront signalé à la CINI que non, il y a la Calmy, la CINI peut enrôler les deux territoires dans deux semaines. C'est ça ce que la CINI a déclaré. Maintenant, je reviens à la question de mon frère. Pour finir, hein ? Oui, pour finir. Vous savez pourquoi nous ne voulons pas aller au dialogue ? Le pouvoir répète sur trois attributs. N'est-ce pas ? Nous avons la légitimité sociopolitique, nous avons l'exclusivité, nous avons la légalité. Les chefs de l'État félicite, ce qu'il dit, demeurent encore intactes, n'est-ce pas, en ce qui concerne la légitimité vers son peuple. Le peuple aime encore Tissékédi et donne encore confiance à Tissékédi. L'opposition que nous avons aujourd'hui, c'est une opposition qui cherche à la Libye, n'est-ce pas, pour monter les enchères, comme mon frère l'a dit, trouver des raisons et dire, voilà, nous ne voulons pas aller aux élections où nous voulons les élections. Mais actuellement, la position de tout le monde, que ce soit les Katumbis, les Foyou, les autres, ils veulent qu'il y ait un dialogue. C'est pour qu'eux aussi se retrouvent dans les institutions. Mais ce qu'ils visent, ce n'est pas l'intérêt général, mais ce sont des intérêts catégoriels. C'est pourquoi Tissékédi a dit, avec les annoncés que nous avons enregistrés à l'issue du pays, et surtout en ce qui concerne l'éradication de la sécurité à l'Est avec beaucoup de démarches, mais aussi à l'interne, nous voulons légitimer notre pouvoir pour démarrer légitimement sur les institutions et continuer les efforts. Mais s'il faut mettre les Congolais autour d'une table négociée, parler autour des questions de l'Est, je pense que même après les élections, les Congolais peuvent discuter. S'il y a des invités ou les Congolais qui combattent la sécurité, et ça peut évoluer de cette façon-là. Très bien, merci. Maître Christian Ngangé, votre point de vue sur cette thématique de... Monsieur Mbosso. Merci, n'est-ce pas, de la question posée. Vous savez, lorsqu'on est appelé à cogiter sur une question, il faut bien poser les prémices, sinon le reste, n'est-ce pas, sera tout simplement... sera, on entrera dans des raisonnements tout à fait paralogiques et on risque de s'écarter, n'est-ce pas, de l'essentiel. Pas de dialogue, il faut qu'on aille aux élections. De quel dialogue s'agit-il ? Nous, nous disons, nous voulons dialoguer, nous Congolais, nous mettre ensemble, réfléchir pour voir comment repenser l'État, nous mobiliser au changement de mentalité et voir comment on peut cogiter autour d'une nouvelle République reposant sous des valeurs qui permettront à la République démocratique du Congo de jouer son rôle dans les concerts des nations. Qu'est-ce qui vous pousse à demander ce qu'il y a ? Voilà. Pourquoi nous devons dialoguer ? Je remonte au diable Vauvert. Nous sommes en 1885, la première naissance de la République démocratique du Congo, à l'époque, État indépendant du Congo, propriété privée du roi Léopold II. Et cette naissance avait pour, je dirais, racine la prédation. Léopold II s'en va, le Belge arrive, nous colonise, il pérennise la prédation. Nous nous battons pour l'indépendance. Le Belge dit, oui, vous voulez l'indépendance, nous vous donnons l'indépendance politique, nous gardons l'indépendance économique, sachant que c'est l'économie qui développe une nation. Et aujourd'hui, dans notre pays, le gouvernement, vous êtes d'accord avec moi, vous serez d'accord avec moi, certainement mon co-débatteur, que les gouvernants qui ont succédé au perchoir de ces pays ont fait allégeance aux multinationales, n'est-ce pas, pour s'enraciner et pérenniser également la prédation. Que voulez-vous exactement dire ? Soyez plus clair. Voilà, j'en viens, parce qu'il faut d'abord commencer par savoir quelle est la motivation de notre démarche, sinon nous allons nous perdre. C'est pourquoi je vous le comprends. Je vais vous donner la motivation de notre démarche. Actuellement, vous êtes sans ignorer que le peuple, il y a un vrai problème qui s'est posé dans notre pays. Lequel ? On a parlé de problèmes liés à la sécurité. On a parlé de problèmes, il y a des débats qui sont même en train de fragiliser la cohésion nationale. Vous avez également des débats autour de la nationalité. Vous avez cette question des élections qui posent problème parce que moi, j'ai pris part aux journées porte-vente de la Céline. Mais c'est constitutionnel qu'on organise les élections chaque 5 ans ? C'est constitutionnel, mais nous en avons eu. Sous base de quel principe légal on va se fonder pour convoquer un dialogue ? Nous en avons eu. Nous en avons eu des cycles électoraux mais qui ont débouché par des conflits post-électoraux. Et aujourd'hui, ces conflits post-électoraux se sont pérennisés et constituent de vrais problèmes. Comment on peut aller au dialogue sans violer la Constitution et aboutir à une transition ? Sans violer la Constitution. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. D'abord, lorsque l'on parle d'une transition, c'est la relève de la pratique constitutionnelle. Expliquez-vous. Voilà. Ça veut dire qu'il arrive à un certain moment, ça s'est fait ailleurs, ça s'est fait en Tunisie, ça s'est fait au Botswana, ça s'est fait, n'est-ce pas, en Afrique du Sud où les gens décident nous voulons nous asseoir après avoir fait un état des lieux, de leur marche. Ils disent que nous voulons repenser la République et résoudre des questions de fond. Vous dites, vous parlez de pourquoi allons-nous dialoguer et nous devons aller aux élections ? Pourquoi devons-nous dialoguer alors qu'il y a des élections qui sont, n'est-ce pas, qui se pointent à l'horizon ? Je vais vous dire une chose. Lorsqu'on a dialogué en 2002, autant qu'ils m'en souviennent, c'est parce qu'il y avait un problème. Ce n'est pas le même contexte, M. Christian. Mais on a quand même réfléchi par rapport à un problème qui s'est posé en son temps qu'il fallait résoudre. Nous sortions d'une rébellion ou des rébellions qui avaient fait de la RDC, réduit la RDC en plusieurs républicaines et le président Kabila arrive au pouvoir après le décès de son père. Il s'est dit nous devons réfléchir entre fils. On doit aller au dialogue parce qu'il y a quelle crise exactement qui vous a dit ça ? Voilà, il y a une crise de mentalité. Il y a une crise de mentalité dans ces pays et qui a toujours constitué un véritable paysanteur. La crise de mentalité mettra fin au problème. Il y a une crise de mentalité. Vous avez les problèmes de l'insécurité. Vous avez des débats qui sont en train de fragiliser la cohésion nationale. Vous avez autant de questions, n'est-ce pas, qui divise le Congolais ? Très bien. Il faudrait que l'on se mette sur une table qu'on réfléchisse pour répenser l'État parce que si nous ne le faisons pas, nous irons aux élections. D'ailleurs, vous attendez le son de cloche de l'opposition qui vous dit déjà que ces élections-là, avec cette scénie-là, avec cette cour constitutionnelle-là, attendez-vous à des réactions, à des exactions après la publication des résultats. Très bien. Certains pensent même, c'est ce qu'ils disent, je n'approuve pas ce qu'ils disent, que le président de la République aurait balisé le chemin pour obtenir son deuxième mandat. Dans ces contextes-là, si nous allons aux élections comme ça, sachez-vous, allais-je dire, sachez que le président gagnera, n'est-ce pas, les élections, ça c'est sûr, il le gagnera, mais nous allons connaître le problème qu'on a toujours connu. On l'a connu après la publication des résultats du président. Voilà, l'affrontement armé, l'affrontement qui a eu lieu dans la vie des Kinshasa après la publication en 2006. C'est ces problèmes-là que nous voulons d'abord résoudre, éviter, réfléchir, et on va aller aux élections, des très bonnes élections qui ne seront pas contestées, où la population va réellement jouer son rôle parce qu'on l'a toujours utilisé comme un marche-pied des politiciens. D'accord, on se souviendra aussi qu'en 2011, le président de l'UDPS de l'époque était en tout ce qu'il avait prêté serment à l'IBT comme étant... Voilà, justement parce que le vrai problème ne sont pas toujours résolus parce qu'on veut les élections pour les élections et on fait les cercles Il n'y a pas d'élection parfaite. Il n'y a pas d'élection parfaite mais ailleurs quand même on voit les gens se saluer bien qu'on peut nous ramener. Mais ici c'est la bata. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Andy Bassembe, dites-nous de façon plus approfondie le fond de votre pensée. Allez un peu plus au-delà de ce que vous avez évoqué tantôt sur les causes. Parlez-nous des causes et aussi parlez-nous des solutions que vous proposez au terme de ce dialogue. Oui, merci beaucoup Monsieur Dan. Je crois que vous avez parlé tantôt vous avez même posé la question à mon estimé et à mon débatteur sur le climat. Est-ce que le climat est-il propice pour une transition ou pas ? Mais lorsque nous considérons je ne sais pas si nous sommes en train de concevoir la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Mine de rien le pays est en train de partir nous sommes en train de perdre notre pays et si nous ne faisons pas bien le chose nous voulons aller en toute irresponsabilité dans un forcing parce que nous nous estimons que c'est une occasion de pouvoir garder le pouvoir alors nous risquons de mettre ces pays en mal. Je vais vous donner de manière très concrète les illustrations. Le pouvoir pour le pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir. C'est quand même assez fort ça. Effectivement. Vous savez Maître a parlé de territoires non enrôlés. Je dirais il y a deux territoires mais il y a aussi le territoire des Niragon qui a été enrôlé à 50%. Que vaut le territoire de Massissi ? 604 000 électeurs. Que vaut le territoire de Routchouro ? 527 334 électeurs. Oui c'est vrai on nous dira que même en 2018 il y avait des partis du territoire qui ont eu à voter après. Mais nous ne sommes pas dans le même cas d'espèce. Il y a une différence très majeure qu'il faut bien noter. C'est que ici il est question de l'enrôlement. Vous savez lorsque vous n'avez pas votre carte d'électeur de fils vous n'avez pas aussi votre carte d'identité et vous n'êtes pas congolais parce qu'il n'y a rien qui la prouve que vous êtes congolais. Alors nous avons la situation à l'est où ces trois territoires sont en mal d'enrôlement et ici on veut nous dire qu'on doit on est en train de travailler sur la loi portant répartition des sièges et qu'on donnera des sièges à ces territoires qui n'ont pas été enrôlés. Mais le problème ça c'est un problème des formes qu'on veut résoudre mais le problème c'est que nous aurons une partie de la population congolaise qui ne sera pas reconnue officiellement en tant que des Congolais. Et vous connaissez le risque c'est que c'est une zone nous sommes dans la zone sensible où très souvent le Rwanda fait six émissions à tout moment et je suis d'accord avec vous mais aller au dialogue qu'est-ce qui garantit qu'aller au dialogue va permettre le rétablissement de la sécurité non mais c'est une question fondamentale laissez-moi plutôt finir mon raisonnement vous verrez là où se trouvent les dangers les dangers est que lorsque nous nous décidons de pouvoir faire le schéma sans tenir compte de nos compatriotes parce qu'on a dit qu'en 2018 c'était fait mais il faut savoir que c'est une situation qui a persisté et ça persistera toujours si nous continuons toujours à le faire ainsi et de plus en plus cela persiste nous avons cette partie qui s'agrandit du jour au jour et demain il y aura les Congolais nos Congolais nos compatriotes qui sont à Massissi ils seront demain manipulés par des politiciens avéreux qui les amèneront à appeler à l'autodétermination le taux de détermination c'est-à-dire que quels sont les indices qui prouvent vraiment qu'ils ne sont pas enrôlés ils ne sont pas Congolais vous au lieu de vous arrêter rien que ça rien que ça monsieur non mais c'est une situation majeure mais les velléités de Rwanda a toujours été lequel c'est de ne pas avoir tout le Congo mais il y a des parties du territoire Congolais dont ils aimeront avoir mais lorsque vous avez un territoire comme le Massissi qui vous enrôle 604 électeurs vous avez un territoire comme le Routchou qui vous enrôle 527 000 électeurs et vous avez même dans les territoires de Routchou une chefferie qui vous enrôle 240 000 électeurs la chefferie Buito plus que même Célemba qui a 215 000 électeurs plus que même Ngaba qui a 109 000 électeurs ce sont des territoires importants ce sont des c'est notre c'est notre territoire vous savez lorsque on n'arrive plus à pouvoir préserver l'intégrité du territoire national nous l'avons toujours dit que nous n'accepterons jamais qu'une portion du territoire nous soit ôtée parce que le Congo c'est Vos idées sont fondées mais nous aimerions comprendre la quintessence c'est à dire quoi mais la quintessence c'est celui-là c'est à dire quoi prouver par A plus B que ce dialogue auquel vous appelez sera une panacée c'est ça le problème parce que la crainte c'est que dialogue oui mais les problèmes persistent est-ce que ce dialogue sera nécessairement la solution au problème de ce territoire que nous connaissons depuis plus de 25 ans oui mais c'est pourquoi nous sommes en train de vous dire je ne sais pas si vous voulez que nous puissions trouver les causes qui motivent notre démarche ou alors que ce sont des causes réelles que nous vivons c'est à dire que lorsque nous n'étions non plus compte d'une partie du territoire de notre pays qui est en train de partir et que nous voulons aller à des élections qui vont discriminer une bonne partie de la population et lorsque nous voulons aller même dans une élection où nous avons un président de la république qui naturellement sera illégitime pour la simple raison qu'il n'aura pas à recueillir la majorité absolue de voix des électeurs exprimés donc la majorité serrait l'opposition demain et nous irons dans des crises post-électorales qui vont nous affaiblir qui vont affaiblir la nation et qui ne permettront pas même s'ils veulent aller dans le forcer mais qui ne permettront pas les développements parce que le grand problème ici c'est de pouvoir répenser notre état répenser notre système de gouvernance répenser ce que nous voulons réellement pour notre pays comprendre que nous sommes un pays des grands enjeux nous sommes un pays convoité nous sommes un pays auquel nous ne devons pas permettre à ce que ces régains du tribalisme des divisions internes qui commencent à d'ailleurs c'est la stratégie même de nos adversaires qui veulent que nous puissions nous diviser de plus en plus nous appelons à cette sagesse là en se disant que s'il est possible que ce surtout le président de la république c'est lui qui est le garant de la nation il est le chef de l'état il est le père de la nation à pouvoir faire à soi tous les congolais ensemble pour que nous puissions définir un canevas réfléchir sur comment est-ce que nous devons aller vers un nouvel état à nous-mêmes de les bâtir parce que nous avons un état aujourd'hui qui ne répond pas à nos réalités à nos véritables réalités sociologiques raison pour laquelle nous avons même du mal aussi à gouverner nous avons du mal à gouverner d'accord merci beaucoup monsieur Andy Bassébé je reviens vers vous nécessairement tout comme à votre co-débatteur de gauche maître Mardoché je vous passe la parole on ne va pas quand même se mentir à nous-mêmes nous avons une situation qui est explosive des populations nombreuses des populations qui n'ont pas été arrolées il y a vraiment un risque important qu'il y ait des populations qui se sont délaissées est-ce que vous ne trouvez pas que quand même dans ce que l'opposition pas simplement l'opposition mais même l'AENC de madame Ilfokou demande il y a c'est quand même assez fondé que nous allions que nous puissions nous asseoir en tant que congolais nous regarder en face et parler entre nous pour que justement qu'on puisse arrêter ce cycle chaque cycle il y a toujours des contestations et très bien pourquoi ne pas le faire merci beaucoup madame Marie-Josée Ilfokou que je respecte d'abord il est libre de penser la manière qu'il a pensé mais à mon avis je pense qu'une solution extra institutionnelle ne peut pas résoudre la situation de l'Est donc un cadre en dehors des institutions légitimes établies il y a eu dialogue en 2016 de la 5e je suis en train de partir ça c'était parce qu'il y avait crise de légitimité c'est pourquoi j'ai dit à mon frère que le pouvoir repose sur trois attributs importantes parmi ces trois attributs la tribu la plus importante c'est la légitimité quand les dirigeants ont encore la confiance du peuple c'est important vous comprenez quand mon frère veut qu'on aille plus vite est-ce que les institutions actuelles sont légitimes ? c'est légitime c'est légitime s'il vous plaît combien de Congolais ont élu le président si on s'en refait au résultat je suis d'abord dans la première question excuse-moi je vais répondre à la deuxième mais je vais d'abord dans la première question la situation de l'instant c'est plus les institutions qui doivent s'impliquer parce que l'exécutif a l'impérium l'armée et tout ce qui peut sécuriser notre population la population n'est pas délaissée vous comprenez ? la population n'est pas délaissée mon frère parle du forcing il n'y a pas de forcing nous sommes attaqués par le Rwanda à travers le M23 il y a l'appui extérieur il le sait très bien ce n'est pas les résolutions qui seront issues n'est-ce pas dans une rencontre entre Congolais n'est-ce pas que ces solutions doivent être mises en application et imposant la communauté internationale et le Rwanda de se retirer un dialogue ne doit rien résoudre s'il vous plaît ce dialogue ne servira à rien mais je vais vous dire les avancées significatives que Félix Susekedi a pu enregistrer avec sa gouvernance et surtout en ce qui concerne la situation de l'Est mais vous avez aussi oublié qu'il y avait aussi des guerres à Tino-Catribal partout sur toute l'État de la République lorsque Félix s'est hérité cette situation quand Félix s'entre au pouvoir au Kassai moi j'étais expert de ce parti je vous dis que les tribus étaient divisés les gens sont morts ils étaient enrôlés à l'Est au Kassai mais actuellement ils étaient enrôlés s'il vous plaît actuellement il y a la calmie je prends la situation de l'Est aujourd'hui personne ne pouvait croire que c'est le Rwanda qui nous agresse on pouvait toutefois parler du Rwanda mais on n'avait pas de preuves la démarche diplomatique du président Félix Susekedi a poussé les organismes internationaux même la communauté internationale de faire un rapport à charge contre le Rwanda avec de preuves à l'appui que oui c'est le Rwanda qui envoie le M23 c'est le Rwanda qui accompagne le M23 et derrière ça vous allez vous rendre compte que la communauté internationale va quelques pays qui ont le droit de veto dans l'ONU appuient les positions du Rwanda accompagnent la position du Rwanda et ainsi de suite et ils savent très bien que le Rwanda aujourd'hui sort sur une clérienne pour déclarer si vous qu'ils ont besoin de récupérer les frontières n'est-ce pas les terres du Rwanda qui sont au Congo alors il ne faut pas jouer avec cette circonstance lorsque le chef de l'état vous dit que nous ne pouvons pas accepter de perdre même un gramme de notre territoire nous ne pouvons pas céder même un kilomètre de notre territoire il dit vrai parce qu'avec l'avènement de l'état des sièges nous avons compris qu'il y a eu des congrès qui complotent avec le Rwanda pour n'est-ce pas piller ce pays détruire ce pays on a arrêté c'est pour vous dire que le chef de l'état avec son gouvernement avec ses ministres et ses gouverneurs travaille pour la situation de l'Est il faut d'abord vous voyez il faut identifier le problème avant de penser aux solutions il faut d'abord identifier le problème connaître mettre le problème c'est un processus d'abord c'était plus pur avant que du secé d'y arrive c'est chaque jour on trouvait des personnes du secé coupé en morceaux on tuait un désordre mais aujourd'hui il y a eu une diminution oui bien sûr il y a eu la diminution du taux de mortalité à l'Est il faut comprenez et aujourd'hui la façon que les choses évoluent c'est prometteuse c'est pourquoi je dis à mon frère que la situation de l'Est ne peut en aucun cas empêcher que les élections se tiennent malgré les noms des populations qui sont dans ces territoires là s'il vous plaît cette thèse madame Ifoko elle n'est pas une nouvelle en politique c'est une routière en politique elle devrait commencer à développer cette théorie depuis 2006 elle devrait la développer en 2011 pourquoi pas aussi en 2018 je pense que le langage que mon frère je veux dire l'option que mon frère prend pour soutenir la thèse de son autorité je sais que normalement ça rentre dans le même camp avec Foyou Lou Mouzit c'est la même réflexion c'est l'opposition mais oui oui mais non je suis en train d'aller doucement cette initiative elle est très bonne c'est une belle initiative mettre le congrès autour d'une table pour parler c'est-à-dire sur quoi sur le tribalisme sur l'ethnisme ou je ne sais pas parler sur le voie des sorties de la crise sur les débats de nationalité mais s'il vous plaît sur la situation de la sécurité sur beaucoup d'autres choses je pense que maître Piot est d'accord avec moi l'histoire de l'insécurité ça ne relève pas de la compétence d'un cadre de la part en dehors des institutions légitimement établies il y a des services de sécurité qui travaillent sur ça nous avons des services de renseignement qui travaillent sur ça et ce sont tous les techniciens qui connaissent comment résoudre la situation de l'insécurité et de deux les menaces par rapport à la République ce n'est pas un cadre où les politiques peuvent se faire parce que les politiques ne connaissent pas du tout comment la République fonctionne ce sont les techniciens qu'on met aux côtés des techniciens n'est-ce pas qui peuvent les accompagner pour mettre à la disposition les réalités du pays ce qui ne va pas et ce qui va pour trouver des solutions adéquates et le pays a des mécanismes de fonctionnement chauffer nous avons la loi nous avons la constitution qui nous régisse les institutions fonctionnent et travaillent nécessairement pour résoudre le problème de l'Est s'il vous plaît je vais compléter une chose pour finir nous pouvons aller aux élections en 2023 renouveler la classe politique il y a des gens bien intentionnés qui sont dans la nature qui ont besoin d'intégrer les institutions pour faire exécuter ce qu'ils ont comme bonne volonté ce qu'ils ont comme compétence ils cherchent le moyen pour le mettre à la disposition des institutions le cas de la commande il faut qu'on veuille mais nous pouvons aller aux élections après les élections nous pouvons partager le gâteau parce que moi je n'ai pas trouvé la raison de ce dialogue ça n'a pas de là-haut si ce n'est pas seulement aller au dialogue et participer à la gestion de la chose publique moi je ne trouve pas une autre chose et si madame il faut quoi besoin de nous rejoindre qui lui fait son intelligence on n'en a pas besoin on voit bien sûr cette intelligence nous avons été libres de le faire mais nous ne l'avions pas fait il faut savoir faire aussi des institutions qui est dans un cadre en dehors des institutions Maître Ngangé Maître Christian Ngangé il a parlé de la solution qui peut venir qui est du cadre institutionnel c'est-à-dire hors institution en tout cas il n'y a pas résoudre la solution les secrétaires à l'Est avec des résolutions ils suivent le dialogue ça n'a pas son sens ça n'a pas son sens bon écoutez j'ai entendu mais le dialogue le dialogue va nous conduire à quoi ce dialogue va nous conduire à quoi c'est ce que nous voulons savoir voilà d'abord je voudrais revenir sur certaines des allégations faites par mon co-débatteur il a d'abord évoqué le fait que s'il y avait dialogue parce qu'il y avait un problème de légitimité à l'époque du président Kabila je crois que cette question vous êtes juriste et comme moi de légitimité avait déjà été résolue par un arrêt de la cour conditionnelle interprétant l'article 70 alinéa 2 la cour avait dit que le président de la république reste en fonction jusqu'à l'installation du mouvement président élu il s'agit de de la cristallisation par cet arrêt du principe de la continuité fonctionnelle à l'absence des élections et ça avait résolu ces problèmes là déjà de la légitimité contre le tempérament de la population à l'époque écoutez on parle d'un arrêt de la cour qui ne fait pas l'objet des contradictions encore moins de voies de recours vous êtes juriste comme moi ça je sais voilà nous parlons comme scientifique ne voquez pas n'est-ce pas la population qui n'a pas d'état d'âme nous réfléchissons comme scientifique mais il y a eu quand même ces dialogues parce qu'il fallait solutionner certains problèmes de fond il y avait des problèmes qui il y avait des frustrations il fallait n'est-ce pas les élaguer avant que nous allions aux élections et cela a été fait et c'est ce que nous nous demandons maintenant il y a de frustration mon frère la guerre de l'Est n'est pas seulement une affaire du Rwanda qui nous agresse avec la bénédiction de la communauté internationale mais vous avez également des conflits intercommunautaires la question de Kwamut qui persiste encore c'est un conflit intercommunautaire vous n'avez pas le Rwandais là-bas ce sont des Congolais qui s'entretuent même à l'Est du pays il y a des conflits intercommunautaires il faudrait que le Congolais vous ne voulez pas que le Congolais se mettent ensemble pour réfléchir comment mettre fin à ces conflits communautaires nous sommes africains l'arbre à palabre existe en Afrique on ne peut pas dire qu'on ne peut pas réfléchir non il faut qu'on réfléchisse c'est important peut-être le problème qui pourra se poser et réfléchir il ne refuse pas peut-être pourquoi pas après les élections écoutez si nous allons dans ce contexte on organise les élections sans solutionner ces problèmes en amont nous ferons le cercle vicieux qu'on a toujours fait le même problème va demeurer parce que le français dit que lorsque vous n'attaquez pas les causes mais vous attaquez les effets les mêmes causes produiront les mêmes effets j'étais en train de les énumérer ici on a eu trois cycles électoraux pour n'avoir pas résolu le vrai problème il y a eu des conflits post-électoraux qui s'en sont suivis et qui ont plongé le pays dans des crises continues et ces crises persistent jusqu'à ce jour voilà l'importance de ces dialogues j'ai entendu mon co-débataire arguer que madame marie josé aurait dû proposer n'est-ce pas cette comment dire aurait dû faire cette proposition de sortie des crises bien avant pourquoi pas elle n'a pas fait en 2006 et elle a dit que ça rélevait de la routine pas du tout je voudrais ici vous rappeler cher frère que cette proposition de sortie des crises de madame marie josé a pour assise sa vision qui n'est rien d'autre que la rupture du système de prédation par la combolisation pour la renaissance de la RDC et elle a commencé à en parler depuis 2018 ça fait partie de la vision du parti le système de prédation est toujours en cours c'est en cours il n'y a pas eu rupture avec l'avènement du président avec toutes les réformes que l'a faite l'UDEPES a combattu a livré une bataille à fleurer moucheté contre la prédation pendant 38 ans l'UDEPES a livré ces combats là quand l'UDEPES vous parle de sa vision qui est le peuple d'abord mais il y a des imbrications avec ce que madame marie josé dit rompre la prédation par la combolisation pour la renaissance mais qu'est-ce qui est arrivé il y a eu le pésanteur monsieur Dan une pésanteur monsieur Dan qui à un certain moment a freiné l'élan de l'UDEPES d'amener le Congo vers cette véritable renaissance sous couvert de cette vision du peuple d'abord à cause de quoi ? parce que à cause des prédataires du hier qui s'engênent n'est-ce pas par une transhumance qui ne dit pas son nom vous voyez des cabillistes purs et durs du hier qui devient les tchisekédistes d'aujourd'hui plus tu sais qu'il dit c'est que Justin Kabouya qui a lutté pendant 38 ans et qui prétendent aimer le chef de l'État plus que monsieur Peter Kazadi qui a été battu ici en route n'est-ce pas lors de marche qui prétendent aimer n'est-ce pas le pays plus que même le chef de l'État lui-même dont le père a été plusieurs fois arrêté mais c'est à cause de quoi ? c'est à cause tout simplement de cette volonté atroite cet égoïsme de demeurer au pouvoir de continuer à la politique est en dynamique on peut toutefois changer le camp c'est pas le dynamisme c'est l'instinct de survie ça n'a rien à voir avec le dynamisme il ne faut pas confondre l'instinct de survie et le dynamisme ça n'a rien à voir la politique c'est la constance c'est avec raison que je disais avant que ces plateaux ne commencent l'UDP s'est composé avec ceux qui ont des prédateurs d'hier et qui vont constituer une pésanteur contre la volonté du chef de l'État parce qu'il faut dire que le chef de l'État est animé des bonnes volontés bon ils sont là M. Georges Forrest l'homme d'affaires belge l'a dit pas plus tard qu'hier sur les antennes de la RFI vos confrères de la RFI il a dit c'était en face de je crois Bois Bouvier Bois Bouvier c'est ça Bois Bouvier il lui a dit le chef de l'État tu sais qu'il doit rester parce qu'il a des bonnes idées mais il y a une pésanteur dans l'union sacrée entourage une pésanteur vous avez des prédateurs d'hier des gens qui avaient des cartes visa qui allaient prendre l'argent au trésor public avec des cartes visa des gens qui ont fabriqué un contrat léoné appelé contrat chinois qui a plongé le pays aujourd'hui dans des problèmes que nous connaissons aujourd'hui des gens qui ont infiltré par des signatures de contrats des accords diaboliques sataniques méphistophéletiques contre la république mais ils se retrouvent dans l'union sacrée et ils prétendent aimer le chef de l'État puisque M. Justin Kabouya qui a lité pendant 38 ans ça c'est tout simplement du cosmétique il n'y a rien de sérieux dedans la volonté c'est de se maintenir au pouvoir le grand malheur dans cette affaire le grand malheureux allais-je dire c'est le peuple qui a toujours été servi de marche au pied pour pour n'est-ce pas l'assouvissement des intérêts mesquins de ces prédateurs et nous nous voulons mettre fin à ça et il faut qu'on réfléchisse pour que nous répensions l'État et que nous permettions aux Congolais de jouer leur rôle et d'assumer leur destin en comprenant que vous êtes vous êtes passionné par le Congo comme Joseph Kabouya comme Joseph Kabouya alors je donne la parole je donne la parole à M. Christian M. Andy Bassembe dialogue oui j'ai posé la question dialogue oui mais pourquoi pour quelle finalité j'aimerais aussi revenir sur quelques éléments qui ont été sortis ici je crois que Dieu merci que mon co-débatteur n'est pas président de la république parce que j'ai été très estomaqué par le fait c'est un ancien tabliste effectivement par le fait de pouvoir je crois que c'est aujourd'hui à la mode les tablistes peuvent aujourd'hui être des grands tu sais qu'elle tu sais qu'elle comme l'a dit maître Christian Tantot en fait vous savez lorsque vous avez la responsabilité de la charge d'un état cela est sacré et c'est une responsabilité qu'on ne peut pas blaguer avec ce sont les vies des gens qui sont entre vous le camarade n'a pas pu nous donner des réponses pour le 1 274 755 électeurs congolais qui n'auront plus des cartes des lecteurs que deviendront-ils vous savez juste si vous prenez le nombre de ces électeurs qui ne représentent pas le nombre de la population globale ce ne sont que des électeurs donc vous comprenez que s'il faut aller en termes démographiques ce sera plus que cela mais c'est déjà plus que le Gabon plus que la population du Gabon c'est tout un pays que nous sommes en train de créer par notre irresponsabilité nous voulons consacrer la partition de la revue démocratique du Congo parce que simplement on estime que ce n'est pas à vous de le faire la population n'a rien à voir les autres forces vivent de la nation n'ont rien à voir ce sont les institutions aller aux élections sans cette population c'est consacré la bataillisation raison pour laquelle le fait d'avoir pris à la légère les questions importantes qui touchent à la survie de toute la nation c'est comme ça que nous voyons aujourd'hui l'EAC être ici dans ce pays c'est la légèreté ça devrait faire un débat ça devrait faire l'objet d'un débat au préalable parce qu'aujourd'hui même le gouvernement ne comprend pas ce qui se passe à l'Est le président l'a dit l'Assemblée nationale le Sénat a été consulté avant de oui mais le débat devrait être au-delà même de ces institutions dès lors déjà que nous avons parfois problème en se disant que notre parlement ne reflète pas la réalité de la majorité populaire déjà il y a un problème au niveau de la légitimation même des compromis qui peuvent être faits sans impliquer ces sujets au débat du grand jour où toute la population est en place je salue tous les députés nationaux vous qui étiez au FCC aujourd'hui vous êtes à l'Union Sacrée on est des coeurs avec ces députés deuxièmes choses que j'aimerais préciser notre démarche n'est pas extra institutionnelle je crois si vous nous avez très bien suivi vous allez comprendre que nous avons dit que puisque 2023 pour nous ne serait pas sage que nous ayons des élections à ce contexte l'idéal serait que les institutions démeurent lors de la constitution le président de la république le président de la république le parlement ainsi que toutes les autres institutions au-delà de 5 ans seulement non non ce n'est que pour 2 ans ce n'est que pour 2 ans on ne va pas violer non mais pourquoi violer parce que si nous répartons avec un nouvel état d'esprit si nous comprenons le pourquoi nous sommes en train de vouloir nous mettre ensemble pour réfléchir afin de créer un nouvel état et que nous ne réfléchissons pas pour que les élections mais nous voulons rebâtir un nouvel état répartir sur des nouvelles bases aller sur un nouvel un nouvel état d'esprit une nouvelle mentalité ça ne nous amènera plus pour combien de temps pour combien de temps il faut que ces institutions restent en fonction oui oui et pour quelles solutions quels sont les travails que ces institutions vont devoir faire mais justement pendant cette transition que vous demandez justement c'est pourquoi nous avions dit ceci la démarche n'est pas extra institutionnelle mais la démarche prône plutôt le respect de l'ordre constitutionnel mais dans cet ordre constitutionnel donner une dynamique pour aller vers un nouvel état comment cela doit se faire vous êtes juriste vous pouvez voir l'article 222 de la constitution qui permet 222 qui permet qui permet au parlement de pouvoir établir des institutions qu'on appelle les institutions d'appui à la démocratie et c'est dans ce cadre là que nous avons voulu demander une initiative parlementaire ou un projet de proposition de loi qui soit capable de nous donner deux structures d'appui à la démocratie la première structure serait le haut conseil de médiation question de pouvoir comme l'a dit tantôt maître Christian de pouvoir faire la médiation entre la classe politique entre le peuple qui sont aujourd'hui en conflit parce que nous n'aimerions pas que nous puissions aller dans cette dynamique avec les divisions internes qui ne font que s'aggraver du jour au jour et cela est un danger pour l'avenir de la nation ce serait un peu plus précis deuxième institution d'appui à la démocratie serait la commission constituante de la quatrième république parce que nous estimons que la meilleure solution la quatrième république qui instaurerait la quatrième république vous savez lorsque on change de constitution on n'est plus dans la même république nous nous voulons carrément avoir une nouvelle constitution qui reflétera nos réalités sociologiques historiques et anthropologiques nous nous organiserons désormais à la manière raison pour laquelle vous allez voir que lorsque nous allons nous organiser de cette manière là on ne dira pas ici bon allons aux élections parce que c'est un principe simplement mais on ne veut pas voir le fond du problème de deux institutions d'appui à la démocratie la première c'est laquelle ? le haut conseil de médiation et le second c'est la commission constituante de la quatrième république le haut conseil de médiation aura quel rôle déjà ? aura au rôle de pouvoir servir des médiateurs pour garder d'abord l'esprit de cette transition vous voyez vous n'avez pas posé une question très importante pour savoir mais est-ce que ça sera une transition comme toutes les autres ? là où même notre co-débatteur nous ne lui en tenons pas riguer n'a pas compris parce que lorsqu'on parle on évoque aujourd'hui l'idée de la transition tout le monde voit ce qu'a déjà été produit dans notre pays alors que nous ne voyons pas la même transition pour nous pour nous cette transition doit avoir ça doit être un temps où nous devons avoir des réponses fortes et des réponses définitives au contexte que nous avons vécu depuis notre naissance jusqu'à ce jour merci beaucoup monsieur Andy je vais donner mes minutes à mon co-débatteur je voudrais rapidement parce qu'il y a une suite logique par rapport à ce que vient de dire mon co-équipier monsieur monsieur Bassembe est-ce que vous ne voulez pas vraiment prendre la parole après que votre co-débatteur vous voulez l'encher j'allais juste apporter un petit complément parce que là il parle vous savez vous dites pourquoi on doit aller à la 4ème République pourquoi on doit réfléchir savez-vous qu'un grand professeur historien de ces pays le professeur Isidore nous a rejoint à l'ANC oui non 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 par rapport à ce que pas à l'ANC par rapport à la pensée ok 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 vous voyez il le dit au regard du contexte actuel de notre pays des enjeux que nous connaissons actuellement dans notre pays il faut que nous entrions à la 4ème République avec une nouvelle constitution qui devra mettre en place un nouveau système juridique qui reposera sous des principes de gouvernance n'est-ce pas de fonctionnement ou d'exercice du pouvoir n'est-ce pas qui vont répondre aux défis actuels de la nation ils parlent de la question sécurité par exemple il faut qu'on dise exactement qu'on réfléchisse autour de notre armée autour de notre police il faut qu'on réfléchisse autour de la nationalité il faut qu'on réfléchisse autour de l'identité qui est congolais qui ne l'est pas qui doit avoir la carte qui ne doit pas l'avoir il faut qu'on réfléchisse autour de l'intangibilité de nos frontières comment on doit faire le professeur Isidore l'a dit vous savez le général de Gaulle je vais passer la parole laissez-moi je n'ai pas nullement l'intention de monopoliser la parole le général de Gaulle qui était le président français avait dit ceci il avait dit pendant la guerre la guerre offre un plus haut degré vous voyez de table rase que l'on peut s'offrir en tant que paix il l'a dit c'est quand on a la guerre on doit voilà et cette guerre ça fait 30 ans d'accord alors pourquoi on n'est pas réfléchir merci beaucoup comment avancer comment y mettre fin et comment merci n'est-ce pas avancer merci beaucoup lequel processus face a priori par un renouvellement de mentalité c'est important sinon nous ferons des cercles vicieux nous serons toujours ces géants aux pieds d'argile et le petit Rwanda qui n'a que 26 000 km² continuera n'est-ce pas à nous mettre le doigt dans l'oeil monsieur Mardoché c'est l'idée d'une transition avec le président qui s'est dit de la réforme pas de la réforme du changement changement de la constitution la mise en place des structures d'appui à la démocratie pour en tout cas mettre fin au problème que nous avons connu depuis des années de décennies des décennies des décennies n'est-ce pas une bonne idée n'est-ce pas une idée appréciable bon c'est bien beau j'ai dit à mon frère que l'idée de mettre le congolo autour d'une table c'est une idée géniale moi j'appuie mais si tout ce que vous appuyez s'il vous plaît s'il vous plaît lorsque tu veux faire de ça un freinage pour la tenue des élections en 2023 je trouve que ton idée perd des raisons d'être pourquoi il y a un million de congolais qui ne se rendent pas plus en compte ça c'est un danger c'est une bombe c'est la balkanisation vous avez soulevé beaucoup de questions la situation de l'Est il faut être honnête dire que nous sommes en train de créer un état un état c'est un espace public sur lequel est établie une population soumise à un pouvoir politique organisé pour qu'on parle d'un état il y a un processus il y a des règles à respecter mais on n'a pas déjà le contrôle de cet état est-ce que tu dis qu'ils sont laissés ils sont abandonnés le fait précède le droit s'il vous plaît par la négligence mais tu parles de la négligence mon frère moi je trouve pas que c'est un concept qu'il fallait utiliser il n'y a pas de la négligence et légèreté aussi parce que et légèreté mais tu sais qu'il n'a pas sommeil sur son fauteuil ni sur son lit tu sais qu'il travaille du jour le jour il y a eu même des réformes très profondes au sein de l'armée pour mettre n'est-ce pas la place la personne qui fait la place qu'il faut pour travailler la situation de l'Est vous connaissez-vous au moins que l'armée a été infiltrée par le rwandais plusieurs fois à travers des différents dialogues signés à l'époque de Kabila et la situation que nous avons hérité de nous il y a une avancée significative tu sais bien je ne saurais pas le démontrer vous êtes témoin mais lorsque tu vas plus loin pour dire que non nous sommes en train de créer un état et voilà nos frontières sont délaissées 1,2 millions de personnes ne sont pas enrôlées et je voudrais vous dire une chose nous compatissons avec nos frontières de l'Est la situation nous a été imposée la CENI n'a pas refusé d'enrôler nos frontières de l'Est la situation nous a été imposée c'est le moment d'y mettre fin définitivement mettre fin définitivement ce n'est pas la manière qu'il le dit dire que mettre fin définitivement ce n'est pas te réveiller il y a un jour chez vous tu dis non le rwandais rentre chez vous et allez-y les tuer certains processus il y a un plan s'il vous plaît on étudie on fait un état de lieu on étudie l'armée les techniciens de quoi de notre armée arrivent sur le train étudient la situation pour voir dans quelle mesure nous pouvons récupérer nos terres et mettre notre population en sécurité les enrôler et puis les traiter de la manière la réforme de la constitution le changement de la constitution s'il vous plaît vous dites que nous voulons une autre constitution je suis des seuls logiquement mais pas la manière que vous l'avez soulevé il devrait nous devons mettre en place soumettre une requête à la cour constitutionnelle parce que je sais qu'il y a beaucoup de dispositions constitutionnelles que moi que je n'ai jamais apprécié n'est ce pas c'est pourquoi j'ai dit qu'à Bida avec le Rwandais ils ont construit contre le Congo ils ont même institutionnalisé la balkanisation à travers l'insertion de quelques dispositions diaboliques au sein de la constitution alors maintenant moi je rentre à quelque chose n'est pas dire qu'il n'y a pas des avancées c'est ce qu'il y a des prothèses par sa politisation je ne suis pas d'accord avec vous je suis d'accord avec vous que les élections doivent se tenir n'est ce pas pas question de transition pas question de transition parce que la transition n'a pas de raison d'être d'abord il faut aller le mot transition signifie quoi le mot transition signifie quoi si vous voulez qu'on ait un cadre n'est ce pas et que le Congolais peut se mettre autour d'une table discuter parler sur des questions importantes et mettre en place des résolutions que les institutions peuvent mettre en oeuvre pour n'est ce pas développer notre pays renforcer aussi le mécanisme dans le contexte actuel si nous avons des élections il n'y aura pas de problème que nous avons connu dans le passé il n'y aura pas de problème là je voudrais être d'accord avec moi il n'y aura pas de problème lorsque je vous dis avec quelle légitimité vous allez gérer ce problème s'il vous plaît dans les trois cycles passés avec une Séni contestée une coût constitutionnel contestée et avec 1 million 200 lignes même aux Etats-Unis même en France vous connaissez toujours la même chose c'est en démocratie ça ne peut pas manquer moi je trouve vous voyez mais c'était un pays dans le monde où il y a des élections et qu'il n'y a pas contestation ça n'existait pas aux Etats-Unis nous avons connu la même chose même en France nous avons connu la même chose mais au moins tout le monde est électeur mais non ici je rentre dans ce pays tout le monde est conservé mes chers amis reconnaissez que Fénus c'est qu'il fait beaucoup pour la République il dit il dit que déjà le chemin balisé pour que le président l'emporte non non je ne veux pas discuter sur ça non je dis c'est ce que dit il a même dit qu'il ne pourrait pas approuver ça mais je voudrais vous dire une chose je parle maintenant de la pésanteur que mon frère a soulevé il dit qu'il y a une pésanteur n'est-ce pas ce sont les classiques du FCC je vais parler des autres qui ont trahi ce pays à l'époque ils sont venus rejoindre la machine union sacrée ainsi de suite vous savez lorsque le président public a lancé l'union sacrée de la nation c'était d'abord un appel patriotique qui concernait plus le gouvernant l'objectif c'était d'abandonner le capitalisme n'est-ce pas soutenir les institutions et travailler pour la cause du peuple ils ont été exorcisés s'il vous plaît mettre de côté les intérêts catégoriels vous pouvez me laisser terminer mettre les intérêts catégoriels des côtés travailler pour l'intérieur du peuple francis vous savez que l'objectif du pouvoir public c'est la réalisation de l'intérêt général mais non vous êtes sûr qu'ils sont sincères un principe dit n'est-ce pas l'eau sale l'eau sale peut vous aider à atteindre le feu les personnes qui ont été utilisées mal dans le FCC peuvent être utilisées bien dans l'union sacre de la nation je suis en train d'enchaîner encore vous savez une chose c'est Félix tu sais qu'il est le président public n'est-ce pas Félix président de la République c'est la machine qui gère la République à l'époque si Kabila était faible et que les professeurs les autres politiques pouvaient être à mesure de manipuler Kabila parce que vous savez que Kabila venait de nulle part il a été prêt un soldat de rang on l'a fabriqué le président public c'est normal qu'on peut lui imposer n'importe quelle théorie qu'il peut sortir de quelle ménage pour qu'il l'exécute mais c'est à la différence des Tiseké c'est que tous ceux qui traversent pour venir dans l'union sacrée doivent suivre la logique de Tiseké pourquoi je prends l'exemple excusez-moi dans ma quelques secondes l'Afrique du Sud avec la théorie de l'apalteïde lorsque Mandela est sorti de la prison n'est-ce pas il peut commencer à dire bon tous ceux qui ont fait du mal à la race noire on devrait répondre d'une manière ou d'une autre mais aujourd'hui Tiseké il a dit bon moi je ne veux pas diviser Merci beaucoup pour la population et pour notre pays Merci beaucoup Monsieur Mardochine Sélé Maître Mardochine Sélé Monsieur Andy Bassembe on est en train de finir c'est votre dernier tour de parole dites nous les recommandations que vous pouvez faire aux autorités qui vous suivent en ce moment sur cette question des élections et même de la période postélectorale Nous appelons simplement les autorités les responsables qui sont en train de tenir la machine de gouvernance de l'état à pouvoir réaliser que c'est une responsabilité une responsabilité que les Congolais ne les ont pas forcés de prendre mais ils se sont eux-mêmes proposés de pouvoir s'en approprier mais ils se sont en appropriés pour travailler à la satisfaction des intérêts de toute la population congolaise et nous avons à l'Est plus de 1 million de nos compatriotes qui ne seront pas considérés dans ces élections de la manière dont nous voulons partir et nous appelons à nos gouvernants à pouvoir prendre toutes les mesures possibles pour éviter cette balkanisation nous aurons bel et bien une pareille démarche si et seulement si nous minimisons ce que le peuple dit si et seulement si nous minimisons ce que les autres forces vivent aussi dit parce que nous sommes là aussi pour conseiller à ceux qui gouvernent tant mieux s'ils nous écoutent c'est bon mais s'ils ne nous écoutent pas nous allons en tirer toutes les conséquences qui s'imposent merci beaucoup monsieur maître Christian Nganguier vous aussi recommandations à faire nous nous lançons un appel au garant de la nation heureusement que notre co-débatteur n'est pas le chef de l'état nous nous faisons appel au garant de la nation nous continuons à croire en lui il est porteur des bonnes idées pour faire avancer la république si Georges Forrest qui est un belge le reconnais pourquoi pas nous ses frères congolais nous reconnaissons que monsieur Felice Kedi présent de la république est porteur des bonnes idées il est le symbole de la cohésion nationale ça c'est une prerrogative constitutionnelle nous lançons un appel à lui parce qu'il veut écouter les congolais qui réfléchissent et voilà que madame Marie-José a réfléchi n'est-ce pas en faisant une rétrospective de la situation de notre pays un examen minissueux de ce que nous connaissons aujourd'hui et propose ces plans de sortie des crises nous demandons au chef de nous recevoir nous voulons quand même lui remettre et qu'il lise ce que nous demandons qu'on lui remette qu'il puisse lire et il va certainement en connaître la quintessence et en trouver l'intérêt et va prendre des dispositions pour que ce plan passe parce que dans ces plans nous ne remettons pas en cause les animateurs des actuelles institutions nous disons même que le chef de l'État conformément à l'article acceptant de l'inéa 2 et à l'arrêt de la coupe conditionnelle continuera à être en fonction les assemblées les parlements continuera à être là les députés qui sont là ils continueraient à être là mais seulement il y a des questions de fond que nous devons discuter entre nous congolais pour les solutionner avant que nous allions aux vraies vraies élections où les gagnants seront salués par le perdant et le peuple va tressaillir de joie Merci beaucoup Maître Christian Ngangé Maître Mardoché pour finir à votre niveau vous pouvez faire quel il n'y a pas que eux il y a aussi l'opposition qui a demandé la même chose Bon moi je suis d'accord avec Mme Ifoko mais après les élections je pense que cette initiative pourra vraiment servir le Congolais mais à ce qui concerne Katumbi, Fayoulou et les autres moi c'est une escroi des gens qui réfléchissent que pour leur ventre et leur poche c'est une youtube de discuter sur Katumbi moi je me demande même j'ai dit à mes amis qu'on doit travailler pour gagner les élections à remplacer Fayoulou à remplacer dans l'opposition dans les jours à venir parce que si aujourd'hui nous avons des jeunes qui font de l'opposition ils vont la faire en tenant compte n'est-ce pas du comportement de ces vieux perdus qui sont en train de faire des choses contre nature et contre même la volonté de notre peuple donc en ce qui concerne la réflexion de Mme Ifoko elle est la bienvenue mais ce que cette théorie que cette réflexion ne préjudicie pas les élections je demande aux Congolais de faire confiance au président public fait du tout ce qu'il dit tu sais qu'il dit a besoin de tout le monde tu sais qu'il dit ouvre la porte à tout le monde et je pense que les propositions qui vont dans le sillage d'accompagner n'est-ce pas la bonne gouvernance et aussi consolider le processus n'est-ce pas d'éradication de l'insécurité à l'Est ils sont les bienvenus mais les Congolais doivent faire confiance au président public et surtout les soutenir en ce qui concerne n'est-ce pas son implication dans la situation de l'Est et il sera le premier président qui n'a pas besoin de rester au pouvoir de manière illégitime il a besoin que sa légitimité soit légalisée à travers les élections et que cela aussi donne la chance aux jeunes intelligents aux jeunes énergies d'intégrer les institutions pour changer la donne parce que nous voulons que les réformes se fassent nous voulons que nous aussi nous devenions des gens qui peuvent prêcher par exemple par la bonne gouvernance les gens qui peuvent les gérer des empreintes et les acquis peuvent aider les générations futures je sais qu'en 2023 nous devons nous préparer pour les élections mais cela ne signifie pas que nous allons aux élections nous avons besoin de rester au pouvoir nous avons besoin de renouveler la classe politique c'est ça la seule alternative qui peut aider à ce que les Congolais se retrouvent et que le pays se tienne debout voilà c'est pour le Congo qui nous sommes en train d'échanger ici mesdames et messieurs pour l'intérêt du Congo pour l'amour du Congo pour l'avancement du Congo portez-vous bien vous voulez avoir un droit de réponse à cette émission contactez-nous ce numéro qui est affiché là-bas nous allons vous recevoir sans problème portez-vous bien et donc on se retrouve prochainement dans Grande Tribune au revoir